Le 13 novembre prochain à Paris va se tenir le gala Israel Forever, initié par Nili Nahouri, une avocate franco-israélienne qui depuis des mois multiplie les déclarations incendiaires à l'égard des palestiniens et des palestiniens. Appel à continuer le génocide, se met en scène en train de bloquer l'aide humanitaire à la frontière de la bande de Gaza pour affamer les palestiniens et les palestiniens. Et qu'il ne reste plus rien de Gaza et qu'on puisse y installer une grande itiachoute, une grande réimplantation juive. Lors de ce gala, l'invité d'honneur sera le ministre israélien des finances, Smotrich, un homme qui multiplie les déclarations à l'égard des palestiniens et des palestiniens. Qui se félicitait de laisser mourir 2,3 millions de personnes dans la bande de Gaza, estimant que cela était moral. Il y a quelques jours, il était à la frontière de la bande de Gaza pour participer à une réunion publique appelant à la colonisation et à étendre les colonies dans l'ensemble des territoires occupés. La tenue de ce gala est une honte pour la France. Il faut se mobiliser pour l'interdire. Il faut se mobiliser pour demander à Emmanuel Macron, Bruno Rotaillot, l'ensemble des services de l'Etat de le faire interdire. De ne pas accepter la présence d'un ministre israélien génocidaire sur le territoire national. 42 000 palestiniens sont déjà morts sous les bombes israéliennes. Des milliers de libanais sont assassinés chaque jour par l'armée israélienne. Et la France s'apprête à accueillir un gala qui va faire la promotion du génocide en Palestine et le massacre au Liban. Ne laissons pas faire. Mobilisez-vous. Partagez le visuel qui sera sur mon mur Instagram. Ne nous laissons pas faire. Les voies de la paix sont les plus fortes. Nous ferons taire toutes les ceux qui, aujourd'hui, sont des soutiens inconditionnels du génocide.